Musique Départ aux aurores pour les sardiniers du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Direction les roches d'Isaac à 14 000 nautiques des côtes vendéennes. Patrice Faugeron, patron du Nausicaa, un chalutier de 12 mètres, a les yeux rivés sur son sonar. Première mission, dénicher les bombes sardines. Ça revient un peu devant moi là. Le sonar, c'est tout éclaté. À l'arrière, tout le monde s'active. Mickaël et Gérard, les deux marins pêcheurs, préparent le chalut qui servira à capturer la précieuse marchandise. Il y a des gros paquets là, de deux jours de moi. On a vu quelques tâches là. Maintenant, il faut essayer de repasser dedans. On a essayé de retrouver les bandes sardines qu'on a vues avec le sonar. Il y a une belle tâche entre nous deux. On va voir que c'est une belle tâche. Nous, on pêche à deux bateaux pour essayer d'englober la tâche, pour se faire passer les deux bateaux dans la tâche. La pêche dont Patrice parle est en fait la pêche au filet pélagique, parfaitement adaptée aux bandes poissons homogènes. La méthode est simple. Un chalut de 150 mètres, traîné entre deux eaux et tracté par deux chalutiers qui pêchent en couple. L'objectif étant de rabattre les bandes poissons vers la partie postérieure du filet. Allez, touchez-moi. On commence à marquer un petit peu. Il y a des belles tâches. Elles ne sont pas touche-touches, mais elles sont belles. Alors là, il y a une belle qui rentre. On va aller droit. Il y a une autre sous-moi de 10 à 18 mètres. Il y a un gros baquet de brandoux qui arrivent. Nous, on se trouve ici. Et le Yohan Jordan se trouve ici. Les tâches de sardines, il faut les faire passer dans le milieu. Grâce aux sondeurs, Patrice estime la présence de sardines entre 8 et 12 mètres de profondeur. Là, on a le fond. Là, on a le bas du chalut. Et là, on a l'ouverture du chalut. Le haut du chalut. Là, on a une ouverture de 18 mètres. Vis-à-vis du fond, on se trouve à peu près là. Tu vois ? Les chaluts passent ici, là. Comme ça, là. On ratisse comme ça. Ça rentre profonde. On fait des lignes de 3-4 mètres, là. On tira à l'endroit du bourrelet. Après une bonne heure et demie de trac, Patrice décide de remonter le chalut. Pour les marins, l'excitation est à son comble. Leur travail sera-t-il récompensé ? Patrice a-t-il su dénicher les jolis vents homogènes que lui décrivait son sonar ? Les bonnes journées, quand les conditions sont clémentes, plusieurs tonnes de poissons peuvent être remontées en un seul coup de filet. Et déjà, pour Patrice, première interrogation, savoir si la marchandise est de bonne qualité. Aujourd'hui, les sardines sont de belle taille et présentes en quantité. C'est pur ? C'est pur ? Il faut maintenant partager la prise du jour entre les deux chalutiers. Le chalut va ainsi glisser du Nausicaa vers le Yohan Jordan pour répartir les tonnes de poissons. Et Patrice, qui n'a toujours pas vu les sardines de ses propres yeux, cherche confirmation chez les membres de l'équipage du Yohan Jordan. Elle est belle autrement ! Le Yohan Jordan chargé, le Nausicaa, embarquera le reste. Le travail des marins ne s'arrête pas là. Patrice remet les gaz direction le port à une bonne heure du lieu de pêche. Mickaël et Gérard, eux, ne perdent pas une seconde pour mettre la tonne et demie de sardines en caissette. Dans le monde de la pêche, fraîcheur égale rapidité, tout doit être conditionné avant l'arrivée au port. Alors, Patrice, le patron, est quant à lui satisfait de sa sortie en mer. Il y a trois bonnes tonnes, trois tonnes cinq à peu près, de moule 29. C'est la taille de la sardine, donc 29 au kilo. Et c'est pas tous les jours comme ça. Hier, il y avait qu'une tonne cinq, il y avait un petit peu de triage. On a trié la psy de la grosse. Mais aujourd'hui, oui, ça reste... En quantité, ça reste bien, quoi. Maintenant, on reste le problème de la vente, quoi. La sardine calibre 29 est vendue jusqu'à 1,20 euro le kilo à la criée et peut être revendue cinq fois plus cher sur les étals des poissonneries. Un prix de revente élevé que patrons et marins ont parfois du mal à admettre, notamment vu des efforts qu'ils ont déjà consentis. Déjà, cette année, on a baissé les prix de retrait d'environ 40 à 50 centimes. Par contre, on le retrouve toujours sur les étals à peu près au même prix. Donc, les marins font des efforts, mais de l'autre côté, il faudrait que tout le monde fasse des efforts, quoi. Encore là, sur le métier de la sardine, il n'y a pas de quota de fixé encore sur la sardine. Mais c'est une des rares espèces, hein. On les compte sur les doigts d'une main. La matinée de pêche se termine au large des côtes vendéennes. Il est désormais temps pour Patrice et son équipage de rejoindre le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour vendre à la criée les trois tonnes récoltées. Marins et marailleurs travaillent très souvent main dans la main, notamment pour établir une relation de confiance entre professionnels de la mer. Et pour Patrice, l'acheteur principal, c'est les établissements Rafin. Avec 1,20€ prix d'achat du kilo, la journée est plutôt bonne. 3,500€ aujourd'hui, c'est une bonne journée. Pour nous, c'est une bonne journée. Pour le peu de temps qu'on a passé en mer, c'est une bonne journée. Mais elles ne sont pas toutes comme ça. Et qu'on se les doigts d'une main. Chiqui, tu ne m'en veux pas ? Alors une fois que nous avons acheté la sardine, comme vous avez vu à la criée tout à l'heure, notre but, c'est de faire le plus vite possible pour saumurer la sardine, la mettre dans des caisses, en général en caisses de 3 kilos comme ça, de la vendre le plus rapidement possible et de la livrer le plus rapidement possible dans les magasins pour qu'ils aient de la sardine de qualité extra. Alors nous, nos principaux clients, c'est d'abord la maison mère à Nantes, l'entreprise Viveso. Après, nous avons des poissonniers, des grandes surfaces, des centrales d'achat, des restaurants aussi à qui on vend un peu de sardines. Nous avons quelques bonnes références sur Paris où vous pouvez trouver de la sardine de Saint-Gilles. La Fontaine-Gaillon, le restaurant de Gérard Depardieu et Carole Bouquet. Chez Antoine à Paris aussi, des bonnes références. Chaque année, la campagne de pêche à la sardine représente 30% du chiffre d'affaires des établissements Raffin. Une campagne qui a débuté plus tôt cette année, aux alentours du 1er mai, même si la saison phare s'étale du 15 juin au 15 août. La sardine, véritable poisson de saison, est donc parfaitement adaptée à la période estivale. Rien que l'an dernier, pas moins de 2100 tonnes de sardines sont passées par le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en l'espace de deux mois seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada